Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Avec nous pour le podcast de l'aviation aujourd'hui, Mylène Lely, directrice de l'aéroport de Chambéry. Bonjour. Bonjour. Quelle est la particularité d'une plateforme comme Chambéry ? Chambéry, c'est surtout une plateforme dite saisonnière. C'est un aéroport qui fonctionne énormément pendant la saison de ski. C'est un aéroport qui est une vraie porte d'entrée dans les Alpes pour l'ensemble des touristes qui veulent aller skier dans les Alpes françaises. C'est un aéroport qui fonctionne de mi-décembre à mi-avril pour l'aviation commerciale et puis toute l'année pour de l'aviation d'affaires. Principalement, cet aéroport est géré par le groupe Vinci Airports. C'est un aéroport qui fait partie du réseau Vinci Airports et qui est très lié à d'autres aéroports de la région, de la région centre-est. Donc, l'aéroport de Lyon, l'aéroport de Grenoble, Alpes-Isère et puis aussi l'aéroport de Annecy qui vient de rentrer dans le réseau. Alors, cette année, les stations de ski ont pu rouvrir. Comment avez-vous passé la crise et perspectives de reprise ? Déjà, on est heureux que les stations de ski aient pu rouvrir, que aussi, finalement, les frontières entre le Royaume-Uni et la France aient pu rouvrir avec un allègement des restrictions de déplacement des passagers anglais vers les stations françaises. Donc, nous, on a accueilli depuis mi-janvier l'ensemble des touristes anglais qui souhaitaient aller, effectivement, en Savoie, skier à travers l'aéroport de Chambéry. Pour nous, c'est plutôt positif. On a, bien sûr, aussi toujours de l'aviation d'affaires, qui a réussi avec, finalement, une résilience assez importante à revenir aussi en force depuis ce début d'année. Et le trafic d'aviation d'affaires a monté de 8% depuis le mois de janvier sur notre aéroport. Donc, c'est plutôt positif pour l'aéroport de Chambéry. C'est qui, la clientèle de l'aéroport de Chambéry ? Vous dites des Anglais, essentiellement, beaucoup en saisonnier ? Tout à fait. Sur l'aviation commerciale, donc l'aviation régulière et l'aviation charter, cette année, 100% de nos clients sont des clients qui viennent de Grande-Bretagne. Et puis, sur l'aviation d'affaires, on a une clientèle qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire, principalement, ce sont des clients européens. Donc, le premier marché est le marché français, ensuite, le marché anglais et le troisième marché est le marché russe. En termes de chiffres, on peut en donner quelques-uns ? En termes de chiffres, sur l'aviation commerciale, principalement, comme je vous l'ai dit, 100% de nos clients sont anglais. La plupart des compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Chambéry sont des compagnies anglaises. Donc, on a 7 destinations en charter et une dizaine de destinations en vol régulier. Donc, les compagnies aériennes qui desservent Chambéry, c'est Jet2.com, d'une compagnie low-cost assez connue en Angleterre, British Airways City Flyer. Et en compagnie charter, nous avons, par exemple, Titan ou la compagnie TUI, qui est notre client principal en compagnie charter, qui desservent Chambéry, adossé à des grands tours opérateurs anglais. Concernant l'aviation d'affaires, on a eu une baisse, évidemment, due à l'impact Covid sur l'année 2020 et 2021 de l'aviation d'affaires, mais une baisse qui est assez, finalement, mesurée, puisque l'aviation d'affaires, comme je vous l'ai expliqué, a été assez résiliente. Et compte tenu de la facilité d'usage de ce type d'aviation, on a quand même eu, finalement, une aviation d'affaires qui a pu progresser sur cette année. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt à 8% d'évolution de trafic sur janvier. On a eu, au mois de décembre, un record avec plus de 14% d'évolution de trafic par rapport à l'année 2019, qui était notre année de référence avant le Covid. Aujourd'hui, Vinci Airport gère quatre plateformes dans la région, c'est-à-dire Chambéry, Annecy, Grenoble et Bron. Comment se situe Chambéry au milieu de ces quatre aéroports ? Ces quatre aéroports, finalement, c'est une complémentarité qui est donnée aux passagers, c'est-à-dire on diversifie l'offre. On est capable, à tout type de clientèle, de faire une offre de service avec des alternatives différentes et des spécificités par aéroport. En ce qui concerne l'aviation d'affaires, effectivement, on a l'aéroport de Bron, l'aéroport de Chambéry, qui est quand même un aéroport très demandé sur la saison hivernale. D'ailleurs, l'aéroport de Chambéry, c'est le troisième aéroport en hiver en France. Donc, c'est un aéroport qui est très sollicité par les clients, qui est le plus proche des stations de ski. Donc, on a effectivement Bron à côté, Annecy qui vient de rentrer dans le réseau, qui est aujourd'hui aussi un aéroport d'aviation d'affaires et qui a une offre de service un petit peu différente et qui est beaucoup plus près de la Suisse que l'aéroport de Chambéry. Et puis, nous avons aussi d'autres aéroports du réseau. Donc, Grenoble peut proposer aussi des possibilités en aviation d'affaires. Concernant l'aviation commerciale, on a, nous, dans cette organisation aussi de complémentarité entre aéroports, la possibilité de proposer sur les vols charter ou sur les vols réguliers, finalement, aux clients, des alternatives par rapport à leurs besoins. Et puis, on a cette complémentarité opérationnelle qui fait que nous sommes des aéroports qui pouvons proposer, finalement, aux clients la possibilité de gérer des opérations qui peuvent être, finalement, un peu perturbées par des conditions météo défavorables, par des irrégularités d'exploitation au sens plus large et qui permet, finalement, de toujours trouver une solution opérationnelle pour les passagers et pour les compagnies aériennes. La concurrence de Genève ? La concurrence de Genève par rapport à l'aéroport de Chambéry, elle est faible, finalement, parce qu'on n'est pas du tout sur le même segment de marché. Et puis, il faut savoir aussi qu'on travaille aussi étroitement en collaboration avec Genève, justement, sur les opérations de déroutement de vol en fonction de conditions météo défavorables. On n'a pas donné de chiffres. Chambéry, c'est combien de mouvements ? Chambéry, c'est plutôt, j'allais dire, en termes de passagers d'aviation commerciale. On est plutôt aux alentours de, de façon nominale, 200 000 passagers à l'année. Et puis, en termes de mouvements, qu'on est aux alentours de 6 000 mouvements à l'année, y compris les mouvements d'aviation d'affaires. Transavia, venez l'hiver, ils viennent toujours ? Oui, Transavia, venez l'hiver. Ils ont décidé d'arrêter la desserte de l'aéroport de Chambéry un petit peu avant la crise pour des raisons, en fait, de complexité dans leur modèle économique de desservir Chambéry. Parce que l'aéroport de Chambéry est un aéroport où il faut avoir des qualifications particulières concernant leurs pilotes pour pouvoir atterrir sur l'aéroport. Et donc, le modèle économique commençait à être un petit peu onéreux pour une compagnie comme Transavia. Et ils avaient décidé, avant la crise Covid, d'arrêter la desserte de Chambéry. On le voit de plus en plus au sein de Vinci Airport. La féminisation des équipes, vous en êtes une belle preuve. Merci beaucoup. Et je suis d'ailleurs fière et heureuse de faire partie de cette aventure avec Vinci. Moi, j'ai pu profiter aussi, finalement, d'une évolution de carrière. Je travaillais avant chez l'aéroport de Lyon. Nous, on essaye, dans le groupe Vinci, de porter aussi le travail des femmes sur des postes techniques, des postes qui, aujourd'hui, sont sous-représentés par les femmes, ou bien des postes de management. Et puis, quand on a des postes, on essaye de pouvoir les adapter aussi, même des postes très techniques, les adapter au profil féminin. Merci, Mylène Lely, directrice de l'aéroport de Chambéry. Je vous en prie. Merci à vous.